Hey yo les amis c'est Amé et on se retrouve aujourd'hui pour le non pas 18, non pas 19 mais 20e épisode de Pokémon Legends Arceus Comme vous le voyez, comme je le disais au live très peu, j'ai changé de tenue, c'est la tenue d'Archeduc, ça dépend comment vous le dites, moi je dis Archeduc Qui est super stylé, du coup j'ai mis le bandana assorti et les cheveux assortis, mais je crois qu'aujourd'hui on va vraiment avoir besoin de la tenue d'hiver Je suis revenu ici alors que la dernière fois on s'est arrêté au bivouac de la montagne pour plusieurs raisons La première étant que nous devons aller chercher quelque chose que j'ai acheté Et ceci Il faut que je prenne la pierre aube Ensuite Attendez mais c'est moi ou j'ai vu des... ok Ensuite nous allons utiliser ces cailloux sur Pingoléon pour augmenter bien évidemment son attaque Et ceci sur Noctalouille pour augmenter bien évidemment sa défense au spé Je fais des choses un peu au hasard De plus Nous allons déposer dans ce truc là, on va déposer ça On va déposer ça, on va déposer ça On va déposer ça Ça on garde Ça on dépose Ça on dépose Ça on dépose Ça j'ai gagné ça, je ne sais pas comment Ça je dépose Ça aussi Et ça aussi Et aujourd'hui du coup nous allons faire évoluer Kirlia En galam Vous êtes prêts ? On commence par une petite évolution c'est pas mal Elle est jolie cette pierre Ouais t'as vu ça ? J'aime beaucoup Et là on va voir un magnifique galam Oh la la Cette badassitude présente chez galam Quelque chose que l'on apprécie chez les pokémons Et du coup galam est dans notre équipe De facto on va lui donner ceci Parce que je n'aime pas le voir en dessous du level 60 Voilà Je voulais juste savoir Du coup je vais juste revendre ce qu'il y a dans mon sac Il y a les morceaux d'étoiles Tout ça de trucs Que j'ai un peu farmé Tout ça tout ça Ensuite on va aller voir la chef Enfin on a 2-3 trucs à faire avant de reprendre l'épisode Donc En vrai ça va Voilà Ça on va revendre 9000 poké dollars Parfait Ça on revend pas Vendidio Ça on revend c'est 5000 Parfait Oui j'ai utilisé le mot Vendidio Quelque chose à dire peut-être Je n'espère pas Alors Ensuite toi je voulais savoir C'est quoi que tu vends aujourd'hui J'espère Te revoir Quand j'aurai un nouveau produit en stock Ah oui parce que La dernière fois qu'il avait un produit en stock Il me l'a vendu à 20 000 poké dollars Je trouvais ça excessivement cher Puis après Il m'a donné Genre Il m'a dit Ouais c'est une espèce de De tondeuse Qui sert à couper Tout ça et tout Chelou Qu'est-ce que c'est Et en fait regardez ce que c'est Est-ce que vous reconnaissez à quoi ça servira Dites-moi si vous reconnaissez à quoi ça ça sert Voilà Sinon je vous le dirai Mais logiquement Les connaisseurs de pokémon savent A quoi servira cette Cette tondeuse Objet qui n'est pas du tout dans cette temporalité Soit en passant Voyez-vous C'est insatisfait J'ai beaucoup farmé du coup Comment vous montrer Voilà là Deux tâches non rapportées Je veux dire Enfin là j'ai plein de trucs à faire Je pourrais monter niveau 6 Et presque 7 bientôt Enfin niveau 7 Et presque 8 Donc là je pense qu'on est bon là Regardez Je reconnais tes progrès Tu as bien mérité une étoile spionne Et le problème C'est que je sais pas Si je peux encore monter d'une étoile Les gigamas bull Après dans tous les pokémon De tous les niveaux Vous recevrez également Plus de récompenses Quand vous ferez Vos rapports de recherche Prends ceci C'est une méthode Qui te permet Qu'on fait me signer des objets Deux fragments de fer Et deux galets noirs Ouf Ça pique Tu seras promis Lorsque le pokédex Aura suffisamment avancé au travail Je veux juste savoir du coup Je peux monter Oh putain Je peux monter de deux niveaux d'un coup Je peux monter niveau 8 Oh je peux monter de deux niveaux J'ai tellement farmé Pendant cette semaine Que je peux monter de deux niveaux Mais je voulais le faire avec vous Parce que c'est triste quand même Si je le fais pas avec vous Mais moi je joue la semaine en fait Tu es désormais membre de 8 étoiles Les propulse ball Du coup ça c'est les dernières Les envoies ball plus Deux fragments de fer Et deux galets osures Jusque là c'est logique Et je peux faire des guérisons Potion max et total soin Ok cool Mais alors après c'est quoi Genre là Oui voilà Je me doute bien que Voilà Deux tâches l'ont rapporté C'est à dire Je sais pas de quoi il parle Bon C'est pas ce que je voulais faire Dans tous les cas J'ai aussi compris D'à quoi servaient Les lieux de récolte Vous savez Les trucs qu'on augmentait Tous les mois là Enfin tous les jours je veux dire Je pense à eux Que je peux aller le Que je peux aller chercher Mais d'abord on va parler à toi Mademoiselle Apprendre des capacités Je veux que tu l'enseignes A Galam Parce qu'il a des capacités Éclatées au sol Laser glace C'est totalement pas Ce que je m'attendais A ce qu'il puisse apprendre Tonnerre Attends Tac Tac Ça non ça non Lame de roc Il peut se faire défoncer Par des types Des types vol Donc en vrai oui Et bas l'ombre En vrai ce serait une bonne idée Mais le truc c'est que J'ai envie de garder Psycho Sachant que tu défonces Les types glace Ou alors Laser glace Tu t'utilises contre Les types vol Justement Et lame de roc Attends Et les types Et les types Non il y a beaucoup de types Ok bombe D'accord On fait ça du coup Et Ballombre Pour ceux qui voudraient Nous casser les bonbons Avec le psy Vas-y à prendre C'est pour ça que je voulais récupérer Un peu d'argent Avant de faire ça Ok capacité de Galam C'est d'énergie Tac 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 Non Là on fait ça On va dans le gestionnaire Des capacités de Galam Et donc là il a Psycho Qu'on va garder du coup On va lui rajouter Ballombre à la place d'Hypnose Tonnerre à la place De Vampy BV Et Lame de roc À la place de Téléport Voilà Tac tac On valide Et voilà C'est parfait Comme ça on a Une très large palette Et voilà Et du coup Les plantations Pour vous montrer Ça ressemble à ça maintenant Ouais C'est moi qui ai planté Est-ce que je peux les récolter du coup Les cultures ne sont pas encore prêtes Alors repasse plus tard Bon Bah faudra qu'on repasse plus tard du coup Peut-être après En revenant de notre cut Ce sera prêt Euh On a go un Frex Que j'ai continué à Pex Pour qu'il soit level 73 Lui je l'arrête pas de Pex Je vous ai dit L'objectif c'est de l'avoir level 100 Donc tant que l'objectif sera pas fait La série ne s'arrêtera pas Je tiens à vous le dire Voilà Mais je pense que là Nos Pekamon sont assez OP Pour euh Oh il y a une apparition massive de Magicka Non C'est pas là que je voulais aller C'est clairement pas là que je voulais aller On va se téléporter C'est pas grave Donc La dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait On avait commencé A gravir le Le mont Seul souci Camille nous mettait des bâtons dans les roues Euh Ce personnage m'énerve De plus en plus Faut que je le dise hein Mais ce personnage m'énerve de plus en plus Donc On faisait l'impasse On avait des deux archéomyres Qui nous ont permis d'avoir Euh Des Comment ça s'appelle Des Bah là en bivouac ici quoi Et après il y a ces trucs là Là qu'on peut récupérer que Avec L'aide De faire furex Mais que Avec Cerbilla en glitchant un peu Tu peux récupérer facilement Ok donc là il y a Chamal Qui veut nous parler j'imagine Parce qu'on fait la route avec lui hein Donc Chamal qui vient du futur N'oublions pas Vous pensez certainement Qu'il est impossible de gravir Une falaise aussi abrute N'êtes pas Mais Firefurex Elle est tout à fait capable Elle est tout à fait capable De l'escalader sans effort C'est ici C'est comme si elle possédait Une sorte de capacité secrète Mais Qu'est-ce que je raconte Il n'y a rien de tel à l'issue Ah il parle d'un truc Qui existe chez nous Bref pardon Enfin dans le futur Pourtant J'ai comme un vague souvenir De quelque chose Que je ne peux nommer Ah je me suis pas mis en Je ne me suis pas mis En silencieux Désolé Voilà C'est fait Je me demande Quel genre de personne J'étais avant d'arriver à l'issue Vous qui êtes tombé du ciel Vous venez sûrement Dans notre monde n'est-ce pas Peut-être Quand vous vous affrontez Je pourrais me souvenir De quelque chose Oh Ah mais Accepteriez-vous de combattre Contre moi Oh D'accord J'ai oublié de changer La couleur de mes sourcils Ce qui fait qu'ils sont encore bleus Alors que ma coiffure est rouge Dans ce cas Matchhopper Attention au départ Chamal le gardien veut se battre Grand Frex En avant C'est pas vraiment Le premier idée Que j'aurais eu Il a 400 PV mon Grand Frex Est-ce que je vous en parle Mais il est quand même Level 73 Du coup j'espère Que ça va faire un peu la diff Contre matchhopper Un peu J'ai dit après Pas du tout Ball ombre Vas-y go On voit lui faire la tête Après on va chanter Pokémon Sac de nœud Ah bah peut-être pas en fait Quoi qu'il prend un peu cher Quand même C'est pas grave Vanglas Ok nice Scorvol Il me donne vraiment Envie d'utiliser Des attaques Des attaques lass Quand même Ah Il va peut-être pas M'en laisser l'occasion Bah tiens Tu sais quoi On va utiliser Galam Pour son premier combat Oh psycho Oh Genre ça le tue pas Ok Par contre Ok Ball ombre Combat terminé Parfait Bravo Mille bravos Je crois que c'est la phrase Qu'il disait Quand il se faisait battre Aussi C'est possible Votre force M'a permis d'atteindre Avec brio La garde à la victoire Bien Il est temps d'invoquer Farfurax Mais là je pense Qu'on va aller dans un terrain Enneigé J'aurais peut-être dû m'habiller En conséquence Pire c'est pas grave Fafare Ah mais Voici Farfurex Auriez-vous l'obligeance De faire entendre Et faire ferrer Le son de votre flûte Farfurex a gravé Cette mélodie Que vous venez de jouer Dans sa mémoire La plaque toxicité Ah mais je connais La plaque toxicité Ce serait pas par exemple La plaque que possède le chat Hein C'est la plaque des viewers C'est la plaque toxicité Je le regrette Mais je ne pourrais pas Vous guider plus loin Ah ici la falaise Elle est de Farfurax A peser le roi En haut de la montagne Ok En haut de la montagne Il va neiger C'est sûr C'est sûr Je suis con Attention Attends mais C'est moi ou il a pas Genre heal mes pokémons Avant Oh il va me mettre Dans une boîte Comme des Zouko Style est de ouf Il a pas heal mes pokémons Bon J'ai envie de faire un truc Attendez Vous allez me détester Je le sais Mais dites vous Que ça va être rapide Ouais si tu veux Ouais si tu veux Ah Je vais retourner au village Je veux juste Me changer 5 secondes Et aussi heal mes pokémons Et aussi heal mes pokémons Par la même occasion Mais ça Ah bah ça heal mes pokémons De rentrer au village C'est bon à savoir C'est même très bon à savoir Je savais pas du tout Ah et pour vous répondre La Comment dire Oups Check check La Comment dire La tondeuse Elle servira pour Merde c'est pas ça Voilà check La tondeuse Elle va servir pour Pour Motisma Pour qu'il change de forme Bah je trouve que La coiffure rouge Avec la tenue bleue Ça fait un beau contraste Pas besoin de changer Allez hop on grimpe monsieur Bivouac des montagnes Et on y go Allez on se dépêche C'est excellent Regardez Il y a nos yeux Qui dépassent Il y a nos yeux C'est excellent Il y a nos yeux C'est vraiment excellent Par contre se trimballer Un farfurex Par contre on va pouvoir Escalader des endroits Qu'on avait Qu'on pouvait tellement Pas aller voir avant Ok B c'est pour lâcher prise J'aimerais attraper un score Plane Ah mais ça je crois Que ça va le tuer Peut-être non Oui ça l'a tué Effectivement Oh du sale roche dur Il vient de me drop Ça tombe bien On avait une quête Où il fallait qu'on jouera Récupère On va faire jouer Un peu Galam Parce que Oula attendez Attendez On va essayer de l'attraper lui Parfait C'est quoi ça DB Citrus Et DB Orange Ok D'accord Je ne connaissais pas On va récupérer ça Et ensuite On va grimper Avec Hop Avec Bichon Hop Ça on passe Ça on récupère Ok Donc ça C'est un gros lème Ah mais attends C'est un magnézone Qu'on voit là-bas Non Si c'est un magnézone Venez on essaye de l'attraper Rebricht Ma On Ok On 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 Ok attendez On va attendre qu'il fasse le tour Le soleil est en train de se coucher Mais ce n'est pas grave Genre je ne l'ai pas touché Bon tant pis Il faut qu'on aille là bas Oh 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 Je retourne toi pour voir Ouais parfait Hop Hop Parfait On attrapé un Greeknotte J'espère qu'il va rentrer Parfait Nous avons un Greeknotte Il y a un Il y a un Karmash baron Ok Ok Il y a un Karmash baron Clairement le Pokémon qui va remplacer Luxress c'est un baron Je vous le dit Je vous le dis hein Oh le con de con Con de mime Euh Euh Bah attendez en vrai il est que level 20 Bah non mais s'il est que level 20 Euh Bon tu m'excuseras mais s'il rentre pas là dedans Euh Voilà quoi Euh Sinon ce que je voulais faire c'est on va lui lancer une baie frambie Genre Par là Il commence à neiger J'ai bien fait changer de vêtement Hop Ça rentre pas On bouge pas on bouge pas on bouge pas Et on envoie une autre baie là bas Ok Ok c'est bon il est rentré Par contre il y a un autre Greek Note là qui vient d'apparaître et j'ai trop envie de l'attraper du coup Mais du coup là il commence vraiment à neiger donc pour le coup euh On a bien fait de changer de vêtement Ok ça me se le Je pars à dos de Farfurex J'arrête d'utiliser Farfurex pour me déplacer alors qu'il va pas plus vite que moi Oh Regardez ce que je vois Une statue de Jalga Attends oh il y a un Oh il y a beaucoup de choses Attendez Tout d'abord il y a un Simularbre Ensuite il y a un Spectrum Ensuite il y a plein de soignons Oh il y a un Tari Il y a un Tari Un Tari Un Tari Norme Non un Tari Norme c'est son évolution Un Tari Nord tout simplement Oh je savais pas qu'il y a des Tari Norme ici Vas-y casse ça Ah c'était peut-être pas le Pokémon le plus euh comment dire Discret Retourne toi pour voir Il y a pas le cas avec Jalga Il y a une statue de Jalga et pas le cas Ça va vous voir Allez tais toi Non 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 Ok donc là-bas il y a un Spectrum On en a des milliers Jalga Palkia Enchanté Petite statue de Giratina peut-être L'accent que j'ai pris pour dire Giratina il était incroyable Ah mais du coup dès que je vois un mur Ok juste appuyer sur A et il y a Farfax qui débarque quoi Mais Tari Norme Tari Norme Je veux dire Genre c'est le Pokémon ultra simple à capture Il y a l'impression qu'il dort Score plan on va l'attraper aussi On ne va pas l'attraper Voilà voilà Ensuite On va, je veux juste récupérer c'est la J'ai juste vu un truc qui brillait de toutes les couleurs là J'ai pas vu ce que c'était C'est là-bas ok C'est quoi ça ? Oh une pépite Des bébés Des bébés où il a ? J'en ai jamais eu Voilà ok Du coup faut qu'on aille Et la faille spatio Elle est genre super proche de nous là Euh faudrait qu'on aille Ok faut qu'on aille là-haut Because euh... Bah because on n'a pas d'autre endroit où aller en fait Waouh Luxray Baron On va éviter de se le faire Parce que déjà on a beaucoup de Luxray donc euh... Alors bon comme on a beaucoup de Luxray Si on peut s'éviter de se faire un Luxray Baron Oh il y a des Voltorbres Il y a des Feuforev Ok putain ça c'est pour une quête Ah euh... Bon on va peut-être pas se faire un Luxray Baron Mais on va quand même essayer De le détruire Ok Je vais juste le mettre KO Euh... Pourquoi ça a lancé lui là ? Intéressant ok Allez tu vas lui faire un aéropique à... À Luxray là Ça lui a fait vraiment zéro dégâts ok Si tu le tues pas en endorosphère c'est la fin frérot C'est avec plaisir que nous avons connu euh... notre magnifique archer duc euh... malheureusement il est mort suite à une attaque d'ultra laser dans sa tronche Voilà... Voilà... Tout ça parce qu'à la base je voulais lancer Gouinfrex et que je ne sais pas pourquoi c'est pas Gouinfrex qui s'est lancé Allez mais châtiment ça n'arrête... tu fais rien contre Gouinfrex Allez hein... Bonne journée Non mais là tu vas rien faire comme dégâts Gouinfrex Allez ballon Ok donc on va juste heal notre cher ami euh... Attendez... On va peut-être aller voir Noctali On va lui augmenter ses PV un petit peu check Voilà... Je crois qu'on a rien eu de plus on a eu ça Est-ce que je les donne à Gouinfrex ? Est-ce que je les donne à Gouinfrex ? Est-ce que je les donne à Galam qui est un peu en rade ? J'ai envie de les donner à Galam Il est vraiment un peu en rade du coup j'essaie de le remonter un peu Euh... bon bah voilà maintenant qu'il est au même niveau que Noctali je ne le montrerai plus jamais Ensuite Pierre est fort pour Gouinfrex on va lui augmenter sa défense... Non sa vitesse c'est PV ? C'est PV c'est PV... 400 c'est pas assez je trouve Voilà... Alors attendez... Je vais essayer de pas me faire effrayer Je voulais heal notre ami on l'a pas fait Je pense que je vais m'occuper du... Que Gouinfrex va s'occuper du... comment ça s'appelle ? Il est où ? Parfait Frérot tu as respawn dos à moi quelle erreur Ok donc déjà on a ça... on a un FF pour la quête Ah... Il y aura explosion ! Pourquoi je connais trop les... Ok... allez parce que forcément explosion ça... Euh... one shot le Pokémon donc fatalement après ça il peut pas réattaquer Ok... Ok on a peut-être attrapé... Attends mais c'est quoi ce truc qui bouge ? On a peut-être attrapé... Un Voltorbre ! Va-t-on attraper le deuxième ? Ok... logiquement c'est ok... Ensuite... Bon vas-y là... occupe toi de lui... Un Voltor... Bon bah ça alors... On ne s'en serait pas douté... Fatale foudre... Oui mais alors c'est Ronflex... Ça lui fait pas grand chose... Même un coup critique... Bon le mec a quand même réussi à me paralyser... C'est un peu chiant... Style rapide... Allez hop... Il a pas pu attaquer... Génial ! Ça commence bien... Ça commence bien... Ça euh... Commence bien... Ah ! Donc Voltorme n'est pas de type électrique uniquement... Il a un contre-type qui le... Qui le protège... Après tout... Regardez les Pokéballs elles sont faites en bois... Enfin dans nos espèces de bois... Est-ce que du coup... Il aurait pas pris un type genre... Plante électrique ? Je sais pas... Je vais le deviner de toute façon... Mais... Me le dites pas... Je vais le deviner... Mais... Peut-être qu'il a pris du coup un... Plante électrique... Euh... Non... Il me faut ça pour... Gouanflex... Voilà... Et quand t'as besoin de 294 PV... Juste... Je vais regarder du coup... Voltorme... Voltorme... Aïe mais du coup... Haha... J'ai pas encore les infos non ? Sale vol si c'est bon... J'ai quand même les infos... Plante électrique... Ok d'accord... C'est effectivement devenu un plant électrique... Euh là... Je vais essayer de deviner... C'était... What ? Attends il y a quand même 6 pattes là... Une statue... Brisée représentant Pokémon... Mais elle n'a jamais été réparée... Attends il y a 6 pattes là quand même... C'est Gératina ! C'est Gératina ! 6 pattes comme ça... C'est Gératina... Regardez il y a un morceau de ses ailes qui est sur le côté... C'est Gératina... Avec la queue... Ouais ouais ouais... C'est Gératina qui est là... Donc il y avait une statue de Gératina... Voilà bon... J'essaye... Si ça ne veut pas... Ça ne veut pas... Allez... Hop ! J'évite l'élixi... C'est un peu chiant... Waouh ! Là ça part en neige... Mais c'est là qu'il faut qu'on aille... Du coup... J'y go ! J'y go ! J'y go ! Oh Camille ! Le relou ! Ok c'est bon... C'est bien Galam qu'on a devant... C'est parfait ! Bienvenue à la Reine de la Lune... La Cour Royale d'Electrode ! Malgré tous les pièges que je t'ai tendus... Je dois avouer que... J'espérais te voir arriver ici... Tu me diras... Que c'est contradictoire ! Mais c'est ainsi que nous progressons dans la vie ! Je suis membre du clan Diamant ! Je suis né pour servir le grand Sinnoh et le satisfaire ! Et si tu penses pouvoir me vaincre moi, le protecteur du Roi, tu peux toujours essayer ! Tu vas tomber de haut, je te le garantis ! En avant Mouflair ! Il ne sait toujours pas qui sous le meilleur... Mets-le au Parfum ! Il ne sait toujours pas qui sont les meilleurs ! Pardon ! Mets-le au Parfum ! Ok ! Au Parfum ! Mouflair ! Mouflair ! Il pue ! C'est une moufouette ! Bon voilà ! Enfin c'est une... Bref ! Vous m'avez compris ! Le problème c'est que là, type poison contre type électrique, donc je suis d'office en avantage ! Ah ! Il y a 3 Pokémon directs là ! Ça n'a aucun effet sur Mouflair ! C'est un petit poison ! Merde mais j'ai pas lu en fait ! Il y avait marqué sûrement qu'il n'y avait pas de... Ah mais là du coup je vais me faire déboîter ! Ohlala ! Ah et puis en plus il m'attaque 2 fois ! Nickel ! Bon ok cool ! Allez Galam ! C'était un plaisir de te voir combattre ! Et de te voir tomber si vite ! Ah ouais ! Il n'y a personne qui est efficace ! Si il y a lui parce qu'il a une attaque seule ! Bon bah écoute ! L'éternel ! Le vrai ! Le gars sûr ! Gouinfrax frérot ! J'espère que vous me regardez attentivement ! Regardez ça ! Ouf ! Bonne journée Mouflair ! Tornade ! Ok ! Vanglas sur 930 ! Tchao ! Gouinfrax franchement c'est le Pokémon, l'un des Pokémon les plus puissants que j'ai ! Notamment parce qu'il a énormément de PV comme on peut le voir ! Imaginez je le fais évoluer, il aurait 450 PV ! Et ouais ! Même à 3 contre 1 t'as pas gagné ! C'est dommage ! Je sais qu'il peut évoluer mais je vais pas le faire évoluer ! Hum ! Tu as peut-être gagné ce combat ! Mais ça veut pas dire que j'ai perdu pour autant ! Bah si du coup ! Qu'on soit clair ! Bah si du coup ! J'ai juste manqué de temps ! Voilà tout ! T'étais à 3 contre 1 ? J'aurais pu gagner facilement si j'avais eu plus de temps pour entrer mes Pokémon ! T'étais à 3 contre 1 ? Voilà donc pourquoi Adam disait qu'il était précieux ! Je comprends mieux maintenant ! Nul n'égale la sagesse du grand diamant ! Et le grand signeau ! J'imagine que tu veux savoir quel aliment favori le roi... Quel est l'aliment favori du roi pour fabriquer des boules pacifiantes n'est-ce pas ? Désolé ça ne va pas être possible ! Pourquoi ? Tout simplement parce que malgré toute l'excellence qui me caractérise, j'ai oublié ! Je te sens agacé mais ça t'avancera pas grand chose de perdre ton sang-froid tu sais ! Alors Amé ? Camille te donne du fil d'art ordre ? Ouah je l'ai battu tu sais ! Désolé j'ai complètement oublié de te dire ce qu'Electrode aime comme nourriture ! Adam ! Quoi encore ? J'ai entendu ce que tu viens de dire ! Pourquoi révéler une information si importante à cette demi-mortion ? Tu es le chef du clan diamant, tu n'as pas besoin du groupe Galaxie ! Camille ! T'as pourtant bien vu dans quel état est le roi non ? Ça ne te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop plein d'énergie ? Je ne vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisie par le grand Sinnoh ! Bah alors tu comprends vraiment mal les Pokémon toi ! Nous passons tous par des moments de doute et de souffrance au cours de notre existence ! Mais nous arrivons à surmonter ces épreuves et elles nous aident à grandir ! Alors pour toi c'est juste le grand Sinnoh qui met à l'épreuve ! Désolé je n'y crois pas une seule seconde ! Et je compte bien m'allier avec Aimée pour régler le problème ! Peu importe qu'on soit pas dans le même clan ou le même groupe ! D'ailleurs je ne suis pas simplement venu lui dire ce qu'Electrode ! Je suis venu lui apporter du sel roche dur ! Maintenant Camille, tu vas aider à préparer les boules pacifiantes ! Très bien, très bien, j'ai compris ! Après tout, je suis un gardien ! Je vais les préparer ces boules pacifiantes ! Bah voilà ! Est-ce compliqué ? Je ne pense pas ! Et voilà, j'ai fabriqué cette boule pacifiante pour calmer une armée d'électrodes ! Très honnêtement, je doute que tu parviennes à apaiser le Roi ! Cette puissance va te surprendre ! Très bien ! Tout d'abord, nous allons requinquer notre ennemi ! Ensuite, je veux savoir qu'est-ce qu'on a contre Détiplante ! On a, je crois, si je ne m'abuse, Archéduque ! Ouais, il a une attaque vol ! Gouinfrex, bien évidemment le fameux qui a une attaque glace ! Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi ! Ouais, en fait, on n'a que Archéduque et Gouinfrex ! Étant donné qu'Archéduque est quand même... Bon, bas level, on va quand même mettre Archéduque en premier ! Est-ce que tu es prêt à te mesurer électrodes ? Malgré les risques insensés que tu cours ! Je vais le défier ! Je passe mon tour ! Ah, tu peux vraiment écrire ça ! Je dois bien reconnaître que tu n'as pas froid aux yeux ! Petit conseil, si l'électrode te fait face et n'arrête pas de bouger, tu risques de regretter ! Ok ! S'il me fait face ou s'il n'arrête pas de bouger ! Il y a plein d'électrode ! Ah oui, ça, c'est ce qu'on appelle un électrode ! Le roi des grottes, électrode ! Ça, c'est la merde ! Mais est-ce qu'il y a moyen d'arrêter là, ces boules ? Allez, 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 allez. Ouais, bon, c'est bon. Au bout d'un moment, limite, j'ai envie de me prendre les boules pour que ça arrête de me harceler, là. Oula, il faut quitter la zone, quitter la zone. Oh, mais il me saoule avec ses boules. J'ai aussi une Pokéball pour vous battre. Allez, 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 on va y arriver. Oh là, il m'a lancé deux boules, là. Allez, 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 encore, 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 on continue, on continue, on continue, on continue. Oula, elle, elle est bleue et elle va plus vite. Ok parfait Archeduc Bon c'est type électrique contre type vol C'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eu Mais on va dire que j'ai connu pire Allez Oh mais non T'abuses là frérot Bon après t'es juste qui l'attaque Tant mieux tant mieux Mais aéropique là Frérot Fais un effort Bon bah crève c'est pas grave c'est bon tu saoules au bout d'un moment Après c'est vrai que t'es plus type vol maintenant T'es type plante et type combat Donc en fait tu crains plus Ce qu'électrode peut te mettre Et lui en même temps il peut pas craindre les types vol Etant donné qu'il est type électrique Ah Allez vas-y go C'est maintenant que tu le finis Electrode baisse la garde Allez vite 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 C'est le moment de le finir Vite vite Let's go On l'a fini On l'a fini Ok Ok Qu'est-ce que je fais Je vous ai aidé à fabriquer ces boules pacifiantes Et maintenant le roi a perdu la faveur divine Le grand sino Quelle tristesse Mais toi mais t'as vraiment rien compris T'es vraiment débile Ah ouais Moi tout ce que je vois C'est un électrode soulagé de sa peine Ça C'est ce que tu veux croire Que se passera-t-il si j'ai provoqué le grand sino Contrairement à tes sermons Sa colère Elle me terrifie vraiment Et me voici à destination A l'ordite Mais Que fais-tu de retour ici Il se trouve Qu'en faisant équipe avec Amé Je me suis rappelé d'une chose Cela concerne le monde dans lequel je suis fait Avant de perdre la mémoire Je me souviens d'un lieu Où il était commun d'attraper les pokémons Et de vivre à leur côté En harmonie Parmi eux Il y a ce qu'on appelle Les dresseurs Ils s'entraînent ardemment Avec leurs pokémons Et participent à de nombreux combats Pour grandir et devenir plus forts ensemble Grâce à cela Les liens se créent Aussi bien avec les pokémons Qui se battent à leur côté Qu'avec les dresseurs Et les pokémons Qui les affrontent Les êtres humains Et les pokémons Peuvent rejoindre leur force Afin de progresser Vers l'avenir Si nous continuons à croire Que seuls les pokémons Sont forts Et si nous continuons A les craindre Ainsi Ce monde stagnera fatalement Je vois Et toi C'était aussi comme ça Dans ton monde Ouais en effet J'aurais jamais imaginé Qu'un monde pareil Pouvait exister Mais oui Bien sûr Adam tu n'as pas compris Je dois vraiment tout t'expliquer Ce ne sont pas juste Les pokémons Qui doivent devenir forts Mais nous aussi Plus nous nous améliorerions Plus nos pokémons Pourront progresser Ah le grand sino Serait si fier Des sages paroles Que je viens de prononcer Oh la la Adam Rappelle nous les enseignements Rappelle nous les enseignements Du grand sino Qu'on transmet dans le clan Bien Écoutez Bon écoutez alors Point de chagrin Nulle colère Amitié et amour Pour les êtres Point de chagrin Nulle colère A la tristesse du grand sino S'interrompt la course du temps Bravo Bravo Mille bravos Mes chers amis Laissez votre dévotion Sans bord Ne vous transpertez Toujours plus haut Quant à vous amé Votre destination N'est autre que Le prochain pokémon Monarch Cette fois ci Il est réellement temps Pour moi De rentrer à rusticité Qui sait Sous votre influence Les habitants De y suivre Réaliseront peut-être Qu'ils ne doivent pas Craindre les pokémon Sur ces belles paroles Je vais informer Le dirigeant Cormier Sur le redéroulement De cette mission A bientôt je l'espère Avancer vers un meilleur futur Sans jamais oublier L'importance du passé Et de l'histoire C'est peut-être ça La volonté du grand sino Vu qu'il a façonné L'univers en contrôle Le temps Bon Et bien moi Je vais affiner mes talents Et entraîner davantage Electrode Pour qu'il brille Demi le feu Oh Bon Quand même Salut Baboul Salut Ça fait longtemps Je ne suis pas venu honnêtement J'ai des soucis De perso Mais maintenant Je suis là Mais ne t'inquiète pas Baboul Il n'y a vraiment pas de soucis Ne t'en fais pas Tu es là à présent C'est tout ce qui compte Pour Youtube On va arrêter cet épisode Merci d'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à le liker A vous abonner Et à activer la cloche Et à lâcher des commentaires Bien évidemment J'y répondrai Voilà Donc sur ce Mes amis Je vous dis A la prochaine Bye tout le monde Allez ciao